Partager le travail, ça fait peur à personne. Partager son salaire, là il n'y a plus personne. Donc tant qu'on utilise de la monnaie, comment on fait ? Il faut cesser, il faut cesser. Moi je ne crois pas qu'il y ait des solutions à l'intérieur de solutions globales à l'intérieur d'un système monétaire. Il faut passer à la gratuité. Il faut passer à la gratuité. Alors ça, ça demande... La gratuité, il y a toute une notion à expliquer ce que c'est que la gratuité, parce que la gratuité en général c'est face aux payants. Donc, gratuité, quelle est votre définition de gratuit ? Est-ce que c'est qu'une partie des choses comme une partie de la décroissance prône, c'est-à-dire un accès à tout un tas de choses gratuites, mais qui pose évidemment des problèmes de financement ? Comment vous voyez la chose de la gratuité ? Non, ce n'est pas gratuité à l'intérieur d'un système qui reste monétaire, parce que là, ça c'est le problème. J'ai fait partie de la commission de Jacques Attali sur l'économie positive. Oui, mais c'est... Ils ne vendent pas l'économie négative ? C'est dommage. Non, non, c'est l'économie positive, c'était le terme, je crois, qui était inventé par M. Hollande. Mais au moment même où ça se lance, c'était quoi, en 2012, il y a déjà un malentendu, puisque dans la conception de M. Hollande, il s'agit justement de créer un système dans les interstices du système existant, alors que dans sa réponse, Attali dit non, il s'agit de créer un système qui apparaîtra à la place de l'autre, à la place de celui qui est maintenant. Non, mais à mon sens, non, pas de gratuité dans un système qui reste payant, parce que ça n'apparaîtra jamais que dans des marges ou dans des choses interstitielles. Non, gratuité à l'intérieur d'un système où la monnaie n'existe plus. Sous-titrage Société Radio-Canada